Voilà, on commence le cours du dimanche matin. On est aujourd'hui le 13 septembre, le 24 Elul. On continue dans la série sur la création et on est arrivé au quatrième jour. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va lire et on va essayer à notre niveau de commenter ce qu'il nous est donné de comprendre. Alors, Vayomer Elohim, Yehim et Orot Birkia Ashamayim. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'espace qui est à l'intérieur du ciel. Rakia, donc, comme on avait expliqué le deuxième jour, c'est cet espace qui permet donc de séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'il y ait donc des luminaires qui soient placés donc dans cet espace du ciel. Et ces luminaires, donc, sépareront, permettront une séparation entre le jour et la nuit. Pour l'instant, je traduis d'une manière extrêmement superficielle. Ils serviront de signes et de rendez-vous. Ainsi que, pour le calcul des jours, Veshanim et des années. Ils seront des luminaires dans cet espace du ciel. Je termine le jour. Vayase Elohim et Shneam, Meorot Akdolim. Et Elohim fit les deux astres. Meorot Akdolim, les deux grands astres. Etamahora Gadol, le Memchelet Ayom. Le luminaire le plus grand, afin d'exercer sa domination le jour. Ve'et Amarokatan, et le luminaire le plus petit. Le Memchelet Alayla, afin d'exercer sa domination la nuit. Ve'et Akdolim, et il créa aussi les étoiles. Ve'et Anotam Elohim, Elohim, Birkia Ashamayim. Elohim, l'émi, dans cet espace du ciel. Le'ir Alaretz, pour éclairer la terre. Ve'et Amarokatan, afin aussi de dominer le jour et la nuit. Oulé Avdil, Ben Aor, Ben Ahocher. Et de séparer, de faire une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayar Elohim, qui tov. Elohim vit que c'était bien. Vayere, Vayi, Boker, Yom, Révi. Il fut soir, il fut matin. Quatrième jour. Ce jour, et on pourrait dire, comme je vais vous le démontrer, chaque jour est le plus important des jours. Mais ce jour-là est véritablement l'un des jours les plus décisifs dans la création. Car selon le principe qu'on a déjà commencé à expliquer au fur et à mesure, et surtout avant Shabbat, donc le troisième jour, où on voit qu'au fur et à mesure de la création, Dieu, d'une certaine manière, se voile, ou d'une autre manière, affranchit sa création, libère sa création, permet à sa création d'avoir une certaine autonomie, de ressentir l'éloignement et la différence, parce que c'était justement tout le projet de la création, exprimer quelque chose qui est le sentiment d'exister par lui-même et pour lui-même, et qui ne soit pas complètement annulé, et on pourrait dire englouti dans le divin, parce que si la création est complètement annulée et engloutie dans le divin, à quoi sert-elle, quel est le projet, quel est le but ? Or le but, on le connaît, le but était de doter la création d'une certaine indépendance, afin que par son libre choix et par sa propre volonté, elle revienne elle-même à la conscience de l'existence d'une source, et qu'elle s'attache à cette source, mais cette fois-ci par un choix libre, et non par quelque chose qui est imposé, parce que finalement, elle n'a aucune possibilité de comprendre et de faire autre chose. Donc, automatiquement, c'est pour ça que je vous avais montré que surtout le troisième jour, par cette intrusion, on pourrait dire, de la révolte dans la nature elle-même, quand la nature n'a pas fait la volonté d'Hachem, et j'avais expliqué donc ce que cela signifie, en tous les cas, pour nous, on comprend, pour commencer le cours d'aujourd'hui, que depuis le troisième jour, l'indépendance a commencé à apparaître à l'intérieur même de la création. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est un jour absolument fondamental, parce que tout ce qui est lié aux astres a pour l'oreille juive immédiatement un rapport avec l'idolâtrie. Comme je vais vous le montrer, puisque vous savez que le mot «idolâtrie » n'existe pas en hébreu, en hébreu, nous n'avons qu'un seul mot, c'est « avodat kohavim ou mazalot », le culte des étoiles et des astres. Bien pour nous faire comprendre que, à l'origine, l'idolâtrie a commencé par une relation tronquée, déformée, entre l'homme et les astres. Et on va voir donc que c'est, d'une certaine manière, Hachem qui a préparé le terrain à cette erreur, en donnant justement aux astres, on pourrait dire, des qualités, qui justement, des fonctions, des qualités, qui vont permettre à l'homme de pouvoir se tromper, de faire un mauvais choix, et donc finalement de reconnaître aux astres un pouvoir qu'ils n'ont pas vraiment, et de là a commencé l'idolâtrie. Alors, après cette introduction, puisque à chaque fois je vous explique que tout en vérité est la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse se révolter contre lui, c'est ça le grand chidouche de cette lecture qu'on a commencé, disons, depuis quelques jours, le fait qu'on puisse être idolâtre, est au départ la volonté absolue d'Hachem. Je répète, pas le fait qu'on soit idolâtre, mais le fait qu'il puisse y avoir une possibilité de l'être. Ça c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi ? Parce que s'il y a une possibilité d'être idolâtre, tu as donc une possibilité de choisir, tu es donc un homme libre, et c'est la liberté qui est le projet essentiel de Dieu. Après, ce que tu fais de ta liberté n'est plus réellement sa volonté, mais le fait que tu choisisses, même le mal d'une certaine manière, mais que tu aies pu choisir, ça, ça fait partie de la volonté d'Hachem. Donc automatiquement, Dieu va être obligé d'introduire le principe de liberté, jusqu'au principe même de l'idolâtrie, dans le monde qu'il est en train de créer. Et lisons ensemble, je vais vous faire remarquer maintenant des choses extraordinaires, dans le texte lui-même. Vous voyez que le mot Méorot est écrit sans vave, une anomalie extraordinaire, qui est révélatrice d'énormément de choses. Pour bien vous montrer cette anomalie, vous regardez trois lignes plus loin, le mot Méorot est écrit avec un vave. Quand il est dit, le mot Méorot luminaire s'écrit avec un vave, tout celui qui va à l'Ulpan, s'il écrit Méorot sans vave, on lui enlève un point. Donc le Méorot, il y en a un autre après, bien sûr, sans vave aussi. Donc le mot Méorot s'écrit avec un vave, la Torah nous le montre. Pourquoi est-il écrit en tous les cas au début, et encore une fois après on verra, il est écrit sans vave. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Méorot, quand tu lui enlèves le vave, et que tu peux le lire, puisqu'il n'y a pas de ponctuation dans le texte biblique, tu peux le lire Méharat, et Méharat c'est une malédiction, c'est une calamité. Et c'est pour ça que nos maîtres disent effectivement qu'ici il y a une allusion à une malédiction au moment de la création des luminaires. Au moment où Dieu crée les luminaires, il introduit dans son monde une forme de malédiction, et pour bien bien nous faire comprendre que la création des luminaires fait naître, fait apparaître dans le monde une forme de calamité, c'est pour ça que la Torah a volontairement enlevé le vave du mot luminaire pour qu'on puisse lire aussi Méharat, qui signifie malédiction, calamité. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a une calamité, pourquoi il y a une malédiction qui naît à ce moment-là dans la création, alors qu'apparemment les luminaires c'est là pour nous donner la lumière, c'est positif, pourquoi il y a cette notion donc négative. Alors on va continuer à lire ensemble. Il met donc ces luminaires maudits à l'intérieur de l'espace dans lequel se trouve le ciel, afin de séparer le jour et la nuit. Je vous pose ici une question très très importante. On nous dit dans le quatrième jour que les luminaires vont avoir pour fonction de faire une séparation entre le jour et la nuit. Or, si l'on revient au premier jour, il est dit que c'est Elohim qui sépare entre la lumière et l'obscurité. Regardez la fin du premier jour. Dire que c'est Elohim qui fait la séparation entre l'obscurité et la lumière, ce n'est pas pareil que dire que c'est les luminaires qui font la séparation entre les deux. Alors avant d'expliquer plus, je vais déjà commencer à répondre. Remarquez, remarquez, remarquez qu'il y a une différence malgré tout entre la séparation opérée le premier jour et la séparation opérée le quatrième jour. Car le premier jour, on parle de la séparation entre la lumière et l'obscurité. Alors que le quatrième jour, on parle de la séparation opérée entre le jour et la nuit. Ce n'est pas du tout pareil. Ou disons, c'est malgré tout très différent. Quand on parle de la séparation entre la lumière et l'obscurité, on parle de Elohim. Mais quand on parle de la séparation entre le jour et la nuit, on parle des luminaires. Et quelle est la différence ? On a expliqué, rappelez-vous, tous les cours qui ont été faits. Parce que chaque cours, maintenant, enfin maintenant, pas seulement maintenant, mais depuis le début, se fonde sur les cours précédents. Si on n'a pas constamment en tête les cours qui précèdent, on ne pourra pas comprendre réellement tout ce qui se dit ici. Rappelons-nous que le jour et la nuit sont les noms qui ont été donnés à la lumière et à l'obscurité. Et le nom de la lumière est jour, le nom de l'obscurité est nuit. Comme j'ai déjà expliqué, je ne vais pas me répéter, mon nom est Chaim. Ton nom est Yehuda. Mais tu n'es pas Yehuda, c'est ton nom. D'accord ? Je ne suis pas Chaim, c'est mon nom uniquement. Donc le nom est une indication, mais n'est pas la chose elle-même. On a fait un cours entier à ce sujet-là. De même, il y a quelque part le etsem, l'essence de ces notions-là. Et l'essence s'appelle la lumière et l'obscurité. Et le nom de ces notions s'appelle jour et nuit. Et donc, au niveau de l'essence, celui qui fait la séparation, c'est Elohim. Mais au niveau des noms, celui qui fait la séparation, c'est le luminaire. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre ici ? On comprend ici qu'il y a bien sûr une évolution dans l'éloignement de la création par rapport à sa source. La lumière et l'obscurité sont encore les notions à la source. Avant que, comme je l'avais expliqué, qu'elles ne descendent dans notre monde. Car lorsque les notions fondamentales descendent dans notre monde, elles ne sont plus essentielles, elles ne sont plus que des noms. Notre monde est le monde des noms. C'est pour ça qu'on verra plus tard qu'Adam-Marie Chant a donné des noms à toutes les créatures. C'est pour ça que j'avais déjà expliqué que quand nous sommes descendus en Égypte, ce sont les noms qui sont descendus en Égypte. Le nom, ce n'est pas l'essence de la chose. Qu'est-ce qui fait que je suis en exil ? Parce que je suis médecin, parce que je suis avocat, parce que je suis rabbin. Ça veut dire que je suis tout sauf l'essentiel. Ça veut dire que ce que je suis, moi je n'en sais rien. Et comme je me définis au niveau de quelque chose qui est extérieur à mon être véritable, je me réfugie derrière un titre, avocat, rabbin, médecin, ingénieur. Mais je ne cherche pas vraiment qui je suis, moi, véritablement. Je porte un masque, même si ce masque est utile, mais ça reste un masque. C'est pour ça que je suis en exil. Ce monde est le monde des noms, ce monde est le monde des masques. L'homme ne veut pas véritablement savoir qui il est. Alors il se construit un monde de fonctions, un monde de titres, un monde de noms, à l'intérieur duquel il est respecté pour son nom, mais pas pour ce qu'il est véritablement. Je suis un médecin, mais une ordure dans ma vie. Je suis un grand avocat, mais un voyou dans mon existence privée. Ça, ce n'est pas grave, parce que je suis un grand avocat en grand médecin. Je suis un rabbin, mais je suis peut-être dans ma vie privée un homme qui a de gros problèmes avec ma femme, mes enfants, etc. Ça n'intéresse personne, je suis un rabbin qui brille. Donc le titre, le nom, prend le pas sur l'être, sur l'essentiel. Et on avait donc expliqué que Dieu a créé deux mondes. Essentiellement, le monde de l'essence, qui est le vrai monde, et le monde de l'artificiel, le monde de la fonction, le monde du nom, qui est notre monde. Alors maintenant, on comprend que dans notre monde, Dieu est complètement voilé. Et finalement, il a relégué son pouvoir à des intermédiaires, si j'ose dire. Et c'est pour ça que le quatrième jour, on voit la notion d'intermédiaire, pour la première fois, d'une manière tout à fait claire dans le récit de la création, c'est ces fameux luminaires. Au niveau de l'essence, et je vais expliquer tout de suite le sens, au niveau de l'essence, qui sépare entre la lumière et l'obscurité, c'est Elohim. Mais au niveau de notre monde, qui est le monde des noms, qui sépare entre les noms de la lumière et de l'obscurité, qui sont le jour et la nuit, c'est le luminaire. Où est Dieu ? Il est voilé. Maintenant, il se cache derrière la nature. Les luminaires, les astres étant, bien sûr, comme on le sait, les forces principales qui dominent et qui dirigent la nature. Et donc, le quatrième jour est, d'une certaine manière, la création des règles et des lois de la nature qui voilent Dieu et qui, finalement, donnent l'impression que le monde est régi par des lois autonomes qui n'ont plus rien à voir avec le divin. Au point qu'on va pouvoir tout expliquer ou croire que l'on peut tout expliquer sans faire référence à Dieu. Qui a décidé ce système-là ? C'est Dieu lui-même, le quatrième jour. Maintenant, vous comprenez pourquoi les luminaires qui symbolisent les lois de la nature, pourquoi le mot est écrit sans vave qui signifie malédiction. Parce qu'à partir du moment où Dieu décide de se voiler derrière un système de lois qui semble autonome et qui semble lui-même gérer l'existence sans faire référence à Dieu, automatiquement, Dieu introduit dans sa création la malédiction. Pas la malédiction obligatoire, mais possible. Il y a une possibilité de, il y a une potentialité de malédiction dès le quatrième jour. Et d'ailleurs, d'après la Kabbalah, sachez que le quatrième jour est considéré comme un jour particulièrement néfaste, où il y a des forces, c'est vrai chaque semaine, où il y a des forces particulièrement dures, de dignes, de rigueur, au point que l'Agmara va jusqu'à dire, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas pendant très 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 longtemps, il y avait le mercredi, particulièrement le Yom Révi'i, on dirait une possibilité plus que n'importe quel autre jour d'avoir des nourrissons, des nouveaux-nés qui meurent. Mercure, c'est le dieu de la guerre. C'est le dieu de la guerre ? Non, non, Mars, le dieu de la guerre. Non, Mercure. Non, Mercure, c'est le message. C'est le dieu de la guerre, c'est l'intermédiaire. Ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, au niveau de ce que dit le texte, le Yom Révi'i était un jour qui était propice à la mort des premiers-nés, à la mort des enfants nés. Pourquoi précisément les enfants ? Parce que justement, les enfants d'une certaine manière, c'est l'expression même, on pourrait dire, de la joie et de la bénédiction, quand un enfant nait, on dit « Mazal Tov », on dit « c'est un bon mazal », regardez jusqu'où ça va dans les mots mêmes, mais comme le mazal du mercredi est un mauvais mazal, comme les astres qui d'une certaine manière cachent Dieu ont été créés le mercredi, automatiquement le mazal n'est pas bon tellement ce jour-là, et le contraire de la bénédiction des enfants, puisque d'où sait-on que les enfants c'est la bénédiction ? Puisque quand on parle de faire des enfants, on dit « Vaivarer Elohim » Dieu a béni l'homme et la femme et le radis, fructifiez-vous, donc le fait de se fructifier, c'est l'expression même de la bénédiction, et donc automatiquement, puisque le mercredi est un jour où il y a une malédiction potentielle, quels sont les êtres qui sont directement touchés par cette malédiction ? Ceux qui sont le symbole même de la bénédiction. Et donc, encore une fois, on a compris pourquoi le mercredi s'introduit cette notion-là, parce que justement le luminaire va cacher. Mais comment il va cacher ? On va expliquer beaucoup plus encore. Que signifie en vérité le premier jour que Elohim, que Dieu sépare entre, non le jour et la nuit, mais entre l'obscurité et la lumière ? Ça signifie que malgré la différence, malgré la séparation, puisque c'est entre les mains de Dieu, l'homme, on pourrait dire, reste conscient que finalement il y a une unité totale, et que malgré l'obscurité, qui vient après la lumière, ou qui vient avant la lumière, ou qui vient des fois en même temps que la lumière, l'homme ne perd pas, on pourrait dire, ne perd pas les pédales, il reste confiant que finalement tout est entre les mains d'Hachem, ce qu'on appelle en français la émouna, la foi. La émouna provient du premier jour, c'est-à-dire que bien que Dieu ait créé l'obscurité, et que l'obscurité plonge l'homme dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté. Malgré tout, le premier jour est à un niveau où il est dit « Ve'avdel Elohim » Ça veut dire qu'au niveau du premier jour, l'homme sait que tout est un, que malgré les difficultés et l'obscurité de l'existence, il sait que tout est entre les mains d'Hachem, ce qu'on appelle encore une fois la émouna. Et d'où le sait-on ? On le sait parce que comment se termine le premier jour par l'expression « Yom Echad » On avait remarqué que normalement il aurait dû être dit « Yom Rishon » mais il est dit « Yom Echad » pour nous faire comprendre que malgré le fait que le premier jour est déjà sous le signe d'une certaine dualité entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, entre ce qui est bon pour l'homme et ce qui lui fait du mal, on aurait pu croire que dès le premier jour, d'une certaine manière, la dualité est introduite dans le monde et l'homme va perdre les pédales, c'est pour ça qu'on dit à l'homme « Non, Yom Echad » Sache que ce n'est pas l'obscurité qui t'éloigne de Dieu, mais c'est le fait que tu oublies qu'elle est aussi entre les mains d'Hachem. Mais quand tu ressens au plus profond de toi que l'obscurité est entre les mains d'Hachem, tu gardes l'unité. Et donc tu ne t'éloignes pas de lui. Et ça c'est le premier jour, ce qui veut dire que Dieu a mis dès le premier jour dans la création, et donc dans l'homme qui est un microcosme, cette force de l'unité, ça veut dire de se raccrocher à Hachem, même lorsque l'on est dans l'obscurité. Par contre, le quatrième jour, il a créé le principe de la révolte et de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il a voilé le fait que c'était lui qui tenait le bien et le mal, ou l'obscurité et la lumière dans ses mains, et il a interposé entre lui et l'homme les luminaires. Ça veut dire quoi ? Les lois de la nature. C'est-à-dire que l'homme ne va plus se dire que la difficulté vient d'Hachem, et elle a un sens, elle a un but, elle est là soit pour me réparer, soit pour m'élever, mais en tous les cas, c'est sûr qu'elle est gérée par Hachem, et je n'ai pas à m'affoler. Ça, c'est la vision du premier jour. La vision du quatrième jour, c'est que l'homme se dit finalement, tout est une question de hasard, puisque c'est clair que la nature n'est pas morale, la nature n'est pas spirituelle, c'est une roulette. Il y en a qui réussissent, il y en a qui tombent, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance, il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui sont malades. On va savoir pourquoi lui il a vécu jusqu'à 95 ans et lui il est mort d'un cancer à 40 ans, on va savoir, c'est la nature. Et donc, les luminaires nous font rentrer, on pourrait dire, dans une logique d'absurde, où tout simplement, que le plus chanceux gagne. Et finalement, on se sent un petit peu tous comme des soldats sur un champ de bataille, ça tire de tous les côtés, et puis celui qui arrive de l'autre côté, il ne sait pas trop pourquoi, c'est le copain qui a pris la balle, pas lui. Et donc ça, c'est ce que Dieu a créé. On comprend maintenant que ce quatrième jour est la racine de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? A sa racine, l'idolâtrie, c'est le sentiment de dualité, d'absurde, qui règne dans le monde. Pourquoi tout d'un coup, il y a un tsunami qui emporte 300 000 personnes ? Pourquoi tout d'un coup, deux voitures sont passées, et sur le même chemin, une a eu un accident parce que le camion qui venait en face a dévié de la ligne et elle s'est fait ratatiller, et l'autre qui est passé une seconde avant, il est passé, et il va vivre encore des années, des années. Pourquoi le camion, justement, au niveau de la deuxième voiture, ça s'est joué sur une seconde et demie, il a dévié de sa... Voilà, comment ? Le soldat. Où ? L'histoire d'un soldat, mais c'est des soldats. Oui, ou n'importe quoi. Pourquoi trois soldats rentrent au même endroit, il y a deux balles qui sortent, il y en a un qui le prend et pas l'autre, etc. Et donc, automatiquement, le fait que l'homme n'arrive plus à comprendre comment fonctionnent l'obscurité et le mal, automatiquement, il s'éloigne de l'un, il s'éloigne de l'unité, puisque la Torah nous fait remarquer le premier jour que tant que tu sais que c'est Elohim qui gère l'obscurité et la lumière, alors le jour est un, tu es encore dans l'unité, mais dès que tu ne sais pas, parce que tu ne peux pas comprendre et que tu ne veux pas croire, que tu ne peux pas comprendre, c'est évident, mais comme tu ne veux pas croire que malgré l'apparente absurdité du phénomène, tout est entre les mains d'Eloquie, mais lui sait exactement comment gérer l'obscurité et la lumière, lui sait exactement pourquoi le camion est sorti de sa ligne une seconde après, pas une seconde avant, si tu n'es pas à ce niveau-là, automatiquement, tu disjonctes, tu penses que le monde est absurde, que la vie n'a aucun sens, et c'est ça le point de départ de l'idolâtrie, c'est pour ça que toute l'idolâtrie s'enracine dans le quatrième jour, et maintenant regardez, on va continuer, la Torah va le dire clairement, « Ve'hayu les ototes » « Ces luminaires serviront » je vais traduire directement par le sens, et je vais vous expliquer pourquoi je traduis comme ça, « Ve'hayu les ototes » « Ils serviront » « De signes négatifs » « Ou le moadim » « Et de signes positifs » « Vous savez que pendant des siècles et des millénaires, des civilisations entières, et jusqu'à aujourd'hui encore plus ou moins l'astrologie, etc., se fondaient sur l'étude des bons ou des mauvais signes, quelqu'un tout à l'heure a dit, Mars, le dieu de la guerre, donc on savait très très bien, que lorsque Mars était prédominant au niveau astral, à ce moment-là c'était un moment qui était propice à des guerres, et ainsi de suite. Et quand il était de cas et de sous-cas, il y avait toute une science astrale qui est l'astrologie, mais qui est en vérité pour nous, ce qu'on appelle le culte des astres et des étoiles, parce que c'était beaucoup plus que l'astrologie, c'était aussi une véritable science en même temps spirituelle, et donc des civilisations entières se fondaient, se construisaient sur une étude minutieuse, et sur une adhésion, on pourrait dire sur une adéquation entre la manière de vivre en bas, et les changements astrales en haut. Et c'est exactement ce que dit la Torah, que Dieu a donné aux astres, donc ce n'est pas des blagues, ça existe, que Dieu a donné aux astres la possibilité d'influencer en mal, au tot et en bien, moadim. Moadim, ça veut dire des moments de rendez-vous, des moments de fête, où tout le monde se rassemblait pour danser, pour boire, pour faire des fêtes, parce que la conjoncture astrale est extrêmement positive. Par exemple, c'est une conjoncture astrale qui permettait de bonnes récoltes, ou des pluies, ou je ne sais quoi, etc. Par contre, dans les moments négatifs, au tot, à ce moment-là, tout le monde restait terré chez soi, et peur de sortir, on ne faisait pas d'affaires, on ne faisait rien, on attendait que l'astre passe. C'est exactement ce que dit Rachid, vous verrez sur place, sur le mot au tot et moadim, au tot, il dit, il rapporte un verset des prophètes qui dit, on met au tot à Shamaïm al-techatou, vous, peuple juif, n'ayez pas peur des mauvais présages des astres, parce que vous n'êtes pas concerné par ces présages-là, si vous servez véritablement Hachem et accomplissez sa Torah. Donc, de ce que le prophète dit, vous, Béné Israël, n'ayez pas crainte des signes, on comprend donc de là que les signes ont, oui, des raisons d'être pris au sérieux. De même, moadim, Rachidira, c'est ce qui va devenir plus tard dans notre histoire, nos faits à nous qui sont toutes liées aussi au cycle lunaire. Donc, on voit bien que le cycle lunaire a, oui, une dimension positive, au point qu'il va permettre de fixer nos faits. La preuve, c'est que nos faits ne sont pas par hasard le 15 Nissan, ou le 6 Sivan, ou le premier Tichray, ou le 15 Tichray. Ça correspond, bien sûr, à des conjonctures, on pourrait dire, dans le cosmos, propices à des événements extraordinaires qui se sont passés après sur Terre dans notre histoire, puisque nous ne sommes pas complètement déconnectés de ce monde-là, on vit dans ce monde. Simplement, ce que nous dit Rachid, c'est que nous n'avons rien à craindre des mauvais signes de ces astres, parce que Dieu nous a complètement soustrait à la mauvaise influence de ces astres, mais d'un autre côté, nous avons, grâce à la Torah, la capacité de ne prendre que le bon côté de ces astres, et donc, automatiquement, c'est pour ça que toutes nos faits, qu'on appelle les Moadim, sont toutes liées à une conjoncture astrale positive, qui fait que, justement, on voit que le Amisrael, lui, arrive à élever la nature, arrive à sublimer la nature, au point de la transformer en force positive uniquement, en tous les cas, en ce qui le concerne, en ce qui le concerne lui. Donc, bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce que tu reproches aux idolâtres ? On voit clairement, d'après cette lecture, que le quatrième jour, c'est Dieu qui a donné aux astres la force d'agir sur notre monde d'une manière positive ou négative. Qu'est-ce que l'on veut, donc, qu'est-ce que l'on reproche aux hommes lorsqu'ils ont commencé à comprendre, découvrir, et même, d'une certaine manière, canaliser, capter ces forces-là, et de vivre en relation avec. Comment ? Justement, ils servent à ça. Encore une fois, ils servent à permettre, justement, à l'histoire de fonctionner sur le principe du libre-arbitre, le choix entre l'un ou les intermédiaires. Si Dieu n'avait pas créé les intermédiaires, s'il ne leur avait pas donné tant de pouvoir, alors il ne pourrait pas nous demander de choisir entre lui et eux. Donc, automatiquement, pour que le choix soit possible, il devait créer tout un système qui fonctionne apparemment complètement indépendamment de lui, et c'est lui qui le veut. Donc, encore une fois, c'est toujours la même lecture que je vous montre, à quel point, je veux dire, c'est Elohim qui introduit, et chaque jour davantage, toutes les forces de la révolte contre lui, c'est lui qui les introduit dans son monde. Ça veut dire que pour nous, il n'y a pas de problème au niveau de l'existence du mal. Le mal, sous sa forme potentielle, a été créé par Dieu, de la même manière qu'il a créé le bien, parce qu'il voulait créer quelque chose qui est au-dessus du bien et du mal, qui est la liberté, et c'est le principe fondamental, c'est le projet ultime et suprême de la création, créer la liberté. Or, il n'y a pas de liberté sans possibilité de choisir, y compris de mal choisir. C'est pour ça que quand Dieu va créer le mal, il va le créer, on pourrait dire, avec le plus grand sérieux possible. Il va lui donner toutes les forces et toutes les compétences d'agir, de séduire, d'influencer l'homme, de manière à ce que l'homme se retrouve véritablement face à deux choix, apparemment tout aussi sérieux l'un que l'autre. Et d'où la dignité réelle de l'homme qui fait le bon choix, oui. Yom Shishi, l'arbre, a déjà choisi de ne pas faire la volonté d'Hachem. Donc avant, avant même les... Alors justement, c'est ce que j'allais dire maintenant. Quelle est donc la différence ? J'ai dit qu'à chaque fois, il y a une augmentation dans la création, dans le renforcement de la liberté de la création elle-même. Alors, on pose la question, mais apparemment, là j'ai vu ça le troisième jour, puisque le troisième jour, la nature elle-même a été dotée d'une force qui la rend capable de ne pas accomplir un ordre divin. Quelle est la différence ? La différence, elle est extrêmement simple. La différence, elle est entre un fils, j'ai un exemple simple, d'accord, qui n'accomplit pas la volonté de son père, qui lui tient tête, qui prend une claque, qui continue à tenir tête, mais qui reste à la maison et qui de toute façon continue à se comporter globalement comme un fils, et le fils qui prend la porte, qui crache au visage de son père et qui finalement se construit une vie complètement indépendante à l'intérieur de laquelle il n'y a plus de place pour son père. C'est ça l'évolution. C'est un niveau au-dessus. Le troisième jour... Si on avait donné le degré du quatrième jour, ça aurait inclus aussi le second. Oui, mais justement, parce que chaque jour, c'est une force dans l'homme. Pas tout le monde a la force du quatrième jour. Il y en a qui n'ont que la force du troisième jour. Ça justement, c'est une chose qu'on va expliquer aussi. Ça veut dire que toutes les possibilités sont données. Chaque jour correspond, si tu veux, à une possibilité d'expression dans ce monde. Il y a ceux qui vont être dotés, par exemple, toute leur vie, des forces du premier jour. Ce sont des hommes, des femmes qui, eux, vivent au niveau du premier jour. Quelle que soit l'obscurité dans laquelle ils se trouvent, ils sont attachés au Dieu un. D'accord ? C'est ce rabbi qui, en sortant d'Auschwitz, a eu cette phrase extraordinaire à ses élèves et il leur a dit « Pour celui qui a la Emouna, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. » Dans cette phrase-là, il a résumé le summum de ce que c'est un juif du premier jour. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Ça veut dire que, non seulement l'obscurité ne les éloigne pas, mais l'obscurité, on pourrait dire, les propulse à un niveau de dvekut, on pourrait dire, d'unité avec Dieu, inimaginable, qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans l'obscurité. Ça, c'est les juifs du premier jour. Il y a les hommes du troisième jour qui ne vont pas jusqu'à nier l'existence de Dieu, qui ne vont pas jusqu'à faire tout le contraire de ce qu'ils demandent, mais qui, dans certains domaines de leur vie, disent « Non, là j'ai ma limite, je refuse. » Mais c'est la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, on pourrait dire, vivons plus ou moins au niveau de ce qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais la loi, on observe globalement ce que la Torah nous demande, mais on a tous des parties de la Torah qui nous dérangent profondément et qu'on refuse absolument de se soumettre. Je dis « Atkan », ça c'est pas pour moi. Et bien ça, c'est le juif du troisième jour. Les juifs du troisième jour, on pourrait dire, sont pratiquement la majorité des juifs pratiquants. C'est-à-dire, parmi les juifs pratiquants, la majorité sont les juifs du troisième jour. Qui sont les juifs du quatrième jour ? C'est ceux qui se révoltent complètement, ceux qui disent « Dieu n'existe pas », le monde n'est géré que par la nature, que par les intermédiaires, la chance, la malchance, le hasard, le truc, le machin, tous ces dieux qui finalement sont des dieux aussi. C'est-à-dire, nous on a un dieu qui s'appelle Hachem. Ceux qui n'ont pas de dieu, en ont plusieurs. Ils en ont un qui s'appelle la chance, la malchance, le hasard, l'absurde, etc. Ce sont aussi des dieux, puisque tu soumets ta vie à ces notions-là. Et donc automatiquement, celui qui n'a pas de dieu, on a en vérité plusieurs. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'homme sans dieu. Ou tu en as un, ou tu en as plein. Mais ça n'existe pas, pas de dieu. Parce que le hasard et la malchance et la chance sont aussi au moins trois dieux. Et donc automatiquement, automatiquement, le troisième jour, encore une fois, on peut dire qu'entre le premier, le troisième et le quatrième jour, et en vérité le deuxième est inclus dans le troisième, comme je vous l'avais prouvé, finalement, les quatre premiers jours de la création nous présentent globalement les trois sortes d'hommes qu'il y a sur terre, les vrais croyants, qui sont les hommes du premier jour, les croyants avec leur propre révolte, qui sont les hommes du deux et troisième jour, et les révoltés qui refusent l'un et qui se font plein de petits dieux, sont les hommes du quatrième jour. Alors on continue maintenant... Oui, d'ailleurs, dans le quatrième jour, ils se font plein de petits dieux, c'est toutes les étoiles. Mais évidemment, c'est ça. C'est pour ça que je dis, celui qui dit, je n'ai pas de dieu, en vérité, ce qu'il dit, je n'ai pas un dieu, un, donc j'ai plusieurs dieux. C'est exactement ça. Le culte des étoiles et des astres. C'est le culte de la nature. Et donc, regardez, on continue maintenant. Je reprends le texte. Donc, ces astres-là sont dotés de forces qui leur permettent d'une manière, entre parenthèses, indépendante, d'agir sur le monde avec des autodes, des mauvaises influences, d'où la crainte que les hommes auront de ces astres-là. Ou le mohadim, avec de bonnes influences. Les yamim, ainsi que pour fixer le temps, Veshanim et les années. Ça veut dire que là aussi, il y a une allusion extraordinaire. Les astres sont préposés à la gestion du temps. C'est quoi la gestion du temps ? On sait aussi qu'il y a une forme d'idolâtrie qui est la gestion du temps. N'y a-t-il pas une civilisation qui a pour idolâtrie, time is money ? N'y a-t-il pas une autre civilisation dont le symbole, c'est pour les uns, on fait de l'argent avec le temps, pour les autres, on tue le temps. Pour d'autres, on se soumet au temps. Pour d'autres, on est au-dessus du temps. D'une certaine manière, on a défini pratiquement les quatre types de civilisations aujourd'hui. Il y en a qui font de l'argent avec le temps. Essentiellement, tout ce qui ressemble à la civilisation américaine. Il y en a qui passent leur temps à tuer le temps. Ils ne savent pas quoi faire. C'est une phrase très connue, on pourrait dire, sur le modèle européen. Il y en a qui sont soumis au temps. Le temps, ça veut dire, c'est la soumission d'une certaine manière aux lois absolues de l'histoire. D'une certaine manière, l'islam aussi est proche de cette vision des choses où il y a une soumission totale de l'homme finalement à la destinée. Il y a ceux qui sont complètement au-dessus du temps. C'est toutes les religions extrême-orientales qui vivent complètement déconnectées du temps. Et il y a la cinquième situation qui est celle qui sanctifie le temps. Les Kadesh et Tasmanim, on sanctifie le temps, c'est-à-dire on donne un sens au temps. Mais en tous les cas, ça c'est un cours qu'on avait déjà fait à l'occasion de Pessah, comme vous le savez, et donc en tous les cas, tout le monde se positionne par rapport au temps. Et donc tout le monde doit se positionner par rapport aux astres. Il y en a qui essayent de faire de l'argent avec les astres, c'est ceux qui ont des étoiles sur leur drapeau. Il y en a qui se soumettent complètement aux astres. Il y en a qui, d'une certaine manière, ignorent les astres, etc. Et le Amisrael sanctifie l'astre puisque toutes nos fêtes sont issues d'une sanctification de l'astre, comme on s'est dit une sanctification de la lune. Mais tout le monde se positionne par rapport aux astres. Personne ne peut être indifférent à l'astre. Et qui a donné aux astres cette force-là, c'est encore une fois Dieu dans le quatrième jour. On continue. Et ils serviront de luminaire dans le ciel pour éclairer le sol, la terre. Vous remarquez que là, le mot Meoroth est écrit sans faute grammaticale avec un vav et c'est dit au niveau de la fonction d'éclairer la terre. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, ce qui aurait dû être énoncé en premier est énoncé pratiquement en dernier. Pour nous, le soleil, la lune, c'est avant tout quoi ? Des luminaires qui nous éclairent. Aussi, des luminaires qui ont une bonne ou une mauvaise influence, qui permettent à gérer le temps, etc. Mais on voit que la Torah volontairement énonce ce qui normalement vient en deuxième, en premier. Et quand elle énonce dans cette inversion le rôle des as comme ce qui gère nos bons et mauvais moments, le mot Meoroth est marqué sans vaf comme pour nous dire que c'est une malédiction. C'est une malédiction de croire que les astres nous soumettent, même si c'est vrai. Et quand on parle de l'as dans sa fonction purement on pourrait dire naturelle, le fait d'éclairer, le mot Meoroth est écrit en toutes lettres avec son vaf. Donc, pourquoi la Torah choisit cet ordre-là ? Toujours selon le principe que la Torah essentiellement est un, on pourrait dire, nous donne des messages de fond et non de forme. Ça veut dire que la Torah bien évidemment quand elle explique ce qu'est une chose, elle explique sa fonction fondamentale, celle qui véritablement est décisive au niveau des hommes. Et c'est seulement après qu'elle nous parle de sa fonction on pourrait dire accessoire par rapport aux hommes. Et donc justement c'est pour ça que l'ordre était inversé pour bien nous faire comprendre que le vrai problème des luminaires par rapport à l'homme c'est justement cette relation qui finalement dans notre monde moderne s'appelle la soumission à la nature où finalement à part tout ce que la nature ou en plus ou même avant tout ce que la nature nous apporte la nature avant tout ça c'est on pourrait dire d'abord une relation on pourrait dire philosophique une relation profonde avec la nature c'est que selon comment je comprends ma relation avec la nature toute ma vie va changer. Dit d'une autre manière tous les hommes croyant ou non sont éclairés par le même soleil mais là on pourrait dire la fonction réelle profonde que je donne au soleil c'est ce qui va changer toute ma relation au soleil si je pense que le soleil n'est qu'un outil créé par Dieu qui est là pour m'éclairer et puis au delà de ça rien à ce moment là le soleil ne me dérange pas au contraire il m'apporte tout ce qu'il doit apporter c'est pour ça que Méorot est écrit avec un va je vais expliquer tout de suite plus profondément mais si j'ai une connotation on pourrait dire qui dépasse le fonctionnel avec le soleil ça veut dire que j'octroie la nature des forces et des droits qu'elle ne doit pas recevoir à ce moment là on enlève un vav à Méorot comme pour dire attention il y a ici une malédiction dit en bon français bien évidemment la nature est source de bénédiction mais c'est ton rapport à elle qui va faire que tu vas être un homme maudit ou un homme béni dit d'une autre manière encore bien évidemment que les médicaments par exemple sont une bénédiction pour les gens qui sont malades mais ton rapport aux médicaments va faire que ça va être une bénédiction réelle ou une malédiction c'est à dire que si tu sais que le médicament n'est qu'un outil qu'un moyen mais qu'en vérité fondamentalement ton vrai seul et unique médecin c'est Hachem comme il est dit qui a ni Hachem et que tu n'es soumis tu n'es l'esclave ni du médicament ni du médecin et que tout ton potentiel foi espoir et mouna tu le diriges vers le seul endroit qui mérite d'être dirigé c'est à dire Hachem lui-même et que pour toi le fait de prendre un médicament c'est une pure fonction mais qui ne crée aucune dépendance psychologique et morale à ce moment là le médicament est une bénédiction vave mais si tu penses que tu es l'esclave de ce médicament et que ta vie est entre les mains du médecin et de ce qu'il te donne à prendre et que tu penses qu'au delà de ça tu n'as aucune possibilité de t'en sortir c'est à dire qu'il n'y a que la nature à ce moment là le rapport à la nature est une malédiction ce que la Torah nous montre ici et de même pour chaque chose pas forcément dans le médicament l'argent l'argent il faudrait que c'est une bénédiction mais ton rapport à l'argent peut transformer l'argent en malédiction c'est à dire que si tu penses que toute ta réussite en tant qu'homme dépend de ce que tu vas gagner comme argent à ce moment là tu es un homme maudit si tu penses que l'argent est un moyen mais il n'est pas le seul si ce n'est pas celui-là ça sera un autre mais ma dimension d'homme ne dépend pas de ça l'argent à ce moment là devient une bénédiction et c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre la nature a deux fonctions une fonction morale et une fonction on pourrait dire outil si tu ne donnes à la nature que la fonction outil alors la nature est fondamentalement bonne et elle te fera du bien c'est pour ça que Meorot est écrit avec un vav mais si tu donnes à la nature une fonction morale tu te soumets à elle tu lui rends un culte à ce moment là elle devient pour toi une malédiction on continue et Dieu fit les deux grands luminaires le grand luminaire pour régner le jour et le petit luminaire pour régner la nuit ainsi que les étoiles ici on voit véritablement l'effet catastrophique de l'inversion entre le premier et le quatrième jour pourquoi ? rappelez-vous ce qu'on avait expliqué le premier jour qu'est-ce qui est plus grand l'obscurité ou la lumière ? l'obscurité on avait expliqué que le rocher dont parle la Torah est une lumière tellement puissante que pour l'instant je ne peux pas la recevoir elle m'aveugle et moi me laisse avec un sentiment de noir et d'obscurité quel est le décodage de ce qu'on vient de dire ? c'est que à sa source toutes les épreuves toutes les épreuves et toutes les difficultés de l'existence proviennent d'une dimension du divin beaucoup beaucoup plus élevée que quand je vais bien dans la vie de tous les jours pourquoi ? parce que justement ça vient de tellement haut c'est là pour tellement m'élever quand je suis un juif du premier jour attention ça m'élève tellement l'obscurité que finalement je me rends compte que cette obscurité est une véritable lumière car sans elle je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai atteint encore une fois pour un juif du premier jour qui a le réflexe de sentir que tout ce qui se passe dans sa vie est entre les mains d'élochim c'est élochim qui envoie l'obscurité c'est élochim qui envoie la lumière pour ce juif là bien évidemment il sait quand il fait le bilan de sa vie que les épreuves de l'existence que les obscurités qu'il a traversées l'ont élevé beaucoup plus que s'il était resté dans la lumière mais ça c'est le juif du premier jour le juif du quatrième jour il voit toi à l'envers quand il y a la lumière quand tout va bien l'argent rentre le ventre est plein la femme est gentille les enfants s'éduquent bien il n'y a pas de guerre on peut jouer au tennis on peut faire du footing les affaires prospèrent la bourse ne fait que monter là tout va bien mais quand la bourse marche mal la femme n'est plus si gentille que ça heureusement d'ailleurs pour elle qu'elle reprend sa liberté les enfants sont difficiles à éduquer etc etc oulala je me rétrécis je me rétrécis je rends dans une petitesse je vois tout à l'envers c'est ce que dit la Torah quel est le signe d'un juif du quatrième jour quand les affaires prospèrent tu le vois avec un sourire béant et quand les affaires ne prospèrent pas tu le vois avec une tête d'enterrement c'est le juif du quatrième jour c'est exactement mais c'est nous tous ne vous inquiétez pas c'est pas vous c'est nous tous on est tous les juifs du quatrième jour dans ce domaine là et donc regardez ce que dit le texte Amahor Agadol s'appelle le jour c'est quoi le jour ? quand tout va bien Amahor Akatan s'appelle la nuit quand tout va mal un juif du troisième jour comment ? trois, quatre, peu importe encore une fois qu'est-ce qu'on voit ici ? on voit qu'au niveau de la nature lorsque Dieu finalement se voile et laisse croire que les choses ne sont plus entre ses mains automatiquement c'est la panique en bas et automatiquement l'homme se raccroche à quoi ? il se raccroche au luminaire et l'homme préfère se raccrocher à un soleil qu'à une lune parce qu'une lune ça brille un petit peu mais malgré tout ça ne brille pas autant qu'un soleil donc automatiquement le juif du premier jour lui il est dans le Echad et en plus ce non seulement il est dans le Echad mais avec un sentiment que finalement l'obscurité n'est pas si obscure que ça parce que tout de suite il s'en sert comme tremplin pour s'élever plus encore le juif du quatrième jour est prisonnier des astres et d'une certaine manière va commencer à ce moment là tout un système d'idolâtrie c'est quoi l'idolâtrie un instant c'est tout ce qu'un homme va essayer de faire pour échapper à la petitesse de la lune qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? c'est le système que l'homme va mettre en place pour vivre dans la lumière pour vivre dans le soleil n'oublions pas que l'une des idolâtries la plus grande la plus forte et la plus longue de l'histoire a été le culte du soleil tous les idolâtres de tous les peuples de toute situation avaient en commun au moins qu'il rendait un culte au soleil jusqu'en France le roi soleil même si c'est pas une idolâtrie avouée mais c'est exactement la même chose le paganisme qui se faufile comme toujours dans certaines formes de religion entre parenthèses monothéisme par rapport au juif du premier jour on voit que la Torah leur aurait dû commencer par la sanctification un instant un instant un instant oui comment j'ai pas entendu par rapport au juif du premier jour la Torah leur aurait dû commencer par la sanctification de la lune oui c'est ce que dit Rashi absolument Hazak absolument il fait allusion à ce que dit Rashi que la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah qui est le fait de sanctifier la lune c'est exactement ce qu'il dit ça veut dire qu'au niveau de Rashi qui commente la Torah comme un juif la Torah commence véritablement par la mitzvah de sanctifier la lune qui est justement tout le travail d'Israël sur terre de sublimer la nature et de la ramener à Dieu ça veut dire de ramener ce que Dieu a volontairement éloigné de sa propre source de le ramener à la source exactement là d'après tout ce qu'on explique ça donne un sens tout à fait nouveau à ce premier Rashi justement que c'est ça le véritable travail du juif il a reçu une nature que Dieu a volontairement chassé de devant sa face et lui qu'est-ce qu'il doit faire le juif ? ramener la nature à Dieu c'est ça tout le travail d'où toute civilisation ou toute religion qui vient en marge de la nature est un mensonge total au regard du judaïsme bien sûr tout juif qui vit déconnecté de l'actualité de l'histoire tout juif qui ne s'engage pas sur le terrain de l'histoire est aussi d'une certaine manière au regard du judaïsme authentique un juif complètement à côté de la plaque pourquoi ? parce que justement tout le travail c'est de prendre ce qui est éloigné et de le ramener à la source donc si tu dis oh là là moi je reste réfugié dans ma maison d'études je ne sors pas pourquoi ? parce que ce monde me fait peur tu es en train de nier tout le projet de la création le projet de la création c'est de ramener à Dieu ce qui s'est éloigné de lui d'où on comprend que ce n'est pas seulement le monde c'est aussi tout juif qui s'est éloigné le ramener à sa source c'est aussi tout homme qui s'est éloigné ce sera le travail du machiar mais Bekitsou c'est quoi le travail d'un homme véritable ? c'est de mettre fin à l'éloignement et de ramener tout ce que Dieu a lui-même chassé le ramener de devant sa face tout a commencé avec justement un divorce tout a commencé par une mise à la porte mais qu'est-ce qui s'est passé après la première faute ? il est marqué il a chassé l'homme du Gan Eden mais en vérité ce chassement ou je ne sais pas comment on dit cette expulsion n'est que le reflet dans l'histoire humaine de quelque chose qui avait commencé bien avant dans les principes même de la création toute la création est le principe du divorce le principe de l'éloignement c'est Dieu qui a décidé d'éloigner son monde simplement qu'au niveau comme on le reverra de la faute d'Adam à Richon tous ces principes là sont réintroduits dans le vécu humain pour nous montrer que l'homme est véritablement le microcosme de l'histoire puisqu'il incarne ces schémas là d'où vous allez comprendre que forcément le seul et unique peuple sur terre qui incarne véritablement tous les principes de la création c'est le peuple juif et pourquoi ? parce qu'il a été exilé et regardez maintenant comment une véritable et profonde compréhension de la Torah nous permet d'arriver exactement à la conclusion inverse de tous les etc. de l'histoire qu'est-ce qu'ils disent tous ? notre exil nos souffrances notre éloignement sont les signes du fait que Dieu ne veut plus de nous et qu'il nous a remplacés par bien sûr beaucoup mieux que nous et donc ils voient dans notre éloignement la preuve de finalement de leur vérité de notre mensonge or s'ils avaient compris ce qu'on a compris chose qui est impossible car ils n'ont pas les clés ils auraient compris qu'en vérité c'est exactement le contraire qui est vrai un peuple qui vit sur le principe de l'éloignement est le seul et unique peuple pour qui véritablement le monde a véritablement été créé puisqu'il reprend à l'intérieur de lui-même le principe même de la création qui est l'éloignement pour que finalement en fin de compte il y ait un retour le retour on l'a lu miraculeusement dans la parcha de cette semaine Veshav Hachem et vous reviendrez Hachem vous ramènera c'est le cours sur le troisième jour où l'arbre même s'il a refusé d'être un fruit finalement il finit par donner des fruits ça veut dire que malgré l'éloignement on finit par revenir donc les peuples qui ne sont pas éloignés ne font pas partie du véritable projet puisqu'ils ne portent pas en eux les principes même de la création donc s'il y a bien un peuple qui est sûr d'être dans le projet c'est bien le peuple juif puisqu'il a été éloigné chassé de sa terre et donc automatiquement ce qui est pour eux une preuve de leur vérité est pour nous au contraire la preuve de leur mensonge mais seulement pour arriver à une compréhension pareille bien sûr il faut que la Torah puisse se dévoiler dans ses secrets les plus profonds alors sache que cette séparation très bonne question elle est au niveau du premier jour et non du quatrième jour la preuve Chazal font une allusion à cette question là on dit en répondant en répondant que c'est la raison pour laquelle dans la Amida dans notre Tfilah avant la Avdala à quel endroit on introduit la Avdala dans la bénédiction du Da'at à Tachonel et Adam Da'at or que signifie Da'at en hébreu unir la Da'at c'est unir comme il est dit va-i-da-adam et-chava-ishto s'unir s'appelle Da'at en français il a connu une femme mais Da'at dans le sens d'union et donc c'est pour ça qu'on parle de la Avdala dans la bénédiction de l'union pour bien nous faire comprendre qu'on ne parle pas d'une séparation qui éloigne mais d'une séparation qui dévoile l'unité comme celle du premier jour malgré l'obscurité je sais que c'est toi Dieu qui dirige le monde et que tu es un Dieu un et c'est justement après le Shabbat qu'on peut arriver à cette Avdala justement parce que pendant les 6 jours de la semaine on a véritablement un sentiment qu'on est déchiré entre le bien et le mal entre le jour et la nuit entre l'obscurité et la lumière ça va ça va pas ça va ça va pas je suis content je suis pas content etc mais quand arrive le Shabbat à ce moment là on revient à la source que signifie le mot Shabbat ? la chouvre revenir Shabbat la vraie traduction du mot Shabbat ce n'est pas cesser de travailler mais c'est revenir à la source et donc le Shabbat on revient à la source et automatiquement on comprend que toutes les différences dans ce monde entre le bien et le mal ne sont qu'une illusion à notre niveau tout est géré et entre les mains de Dieu et le principe d'unité ne peut en aucun cas être remis en question par les difficultés d'existence c'est pour ça qu'on fait la Avdala à ce moment là et finalement c'est aussi la raison profonde pour laquelle on allume une lumière on allume une lumière au moment où on fait la Avdala et la Avdala elle se fait la nuit et tu allumes une lumière et quel le sens profond c'est que justement on éclaire l'obscurité dans cette Avdala on montre que même la nuit en vérité brille de lumière c'est par rapport aux nations aussi cette notion de la lumière n'accord absolument qu'il y a une unité profonde malgré les différences on récupère la Avdala absolument alors regardez on continue un petit peu alors donc on a compris maintenant pourquoi cette transformation pourquoi tout d'un coup l'obscurité du premier jour qui était en vérité une très très grande lumière pourquoi ça devient un tout petit luminaire dans le quatrième jour et on continue regardez là il y a encore une partie extrêmement importante je vous signale que sur ce passage du quatrième jour sincèrement on n'a pas vu même pas la goutte de la goutte de l'océan tout en disant j'hésite est-ce que j'explique plus ou pas mais on ne peut pas tout faire mais je tiens à terminer Elohim mit donc les astres dans l'espace du ciel et regardez maintenant ce qui va se produire les ir à la aretz afin d'éclairer la terre son adjadim velim shol bayom ou balayla afin de régner le jour et la nuit ça on a déjà expliqué ou les avdil et afin de séparer benna oru benachosher entre la lumière et l'obscurité va yare lokim kitov et lokim vi que c'était bien va yare va yiboke yom revi qui c'est qui montre ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement incompréhensible par rapport à tout ou ce que je viens d'expliquer il y a bien comment ? non qu'il dit c'est bien ça c'est sûr que c'est bien parce qu'il va y avoir du suspense le bon dieu t'imagines il est en train de créer son tatatata je dirais comprends il a dit qu'on constate ici c'est qu'au début d'un premier jour il a séparé le jour et la nuit non l'obscurité et la lumière oui et là où on voit maintenant que ça a été séparé encore le quatrième jour c'est la lune et le soleil qui ont séparé c'est bien on a expliqué pourquoi parce que ça c'est en haut c'est en bas mais ça on a expliqué mais c'est pas une anomalie c'est tout le cours d'aujourd'hui il y a une anomalie dans le texte une anomalie une anomalie quelque chose qui ne devrait pas se trouver qu'il a séparé entre le jour et la nuit c'est tout le quatrième jour on vient d'expliquer c'est pas une anomalie l'anomalie c'est que le premier jour cette lumière dont on parle c'est pas la lumière du soleil très bien et alors continuez alors mais là on parle pas de ça ici on parle du jour et de la nuit de la lune et du soleil c'est autre chose c'est pas une anomalie la première lumière qu'il a créé le premier jour c'est que la séparation lumière a été cachée et que regardez l'anomalie est que justement on ne parle depuis le début que du jour et de la nuit des astres et tout d'un coup on revient et on nous dit qu'il a séparé le quatrième jour entre la lumière et l'obscurité ça ça s'est fait le premier jour voilà c'est ça l'anomalie mais regardez regardez avec vos yeux il y a une anomalie dans le texte tout le texte ne parle que le texte ne parle pas de la lumière et de l'obscurité le texte parle du jour et de la nuit ça n'a rien à voir avec l'obscurité et la lumière l'obscurité et la lumière c'est l'essence du premier jour le jour et la nuit c'est les noms du quatrième jour rappelez-vous tous les cours qui ont précédé celui-là on se serait attendu jusqu'à la fin on garde ce modèle or tout d'un coup on réintroduit maintenant le rocher et le or qui n'ont rien à voir avec le quatrième jour qui ne sont uniquement dans le premier jour mais c'est pas la même lumière mais si c'est la même lumière le or et le rocher puisque si c'était pas la même ça s'appelle Yom et Layla quand c'est pas la même ça s'appelle Yom et Layla quand c'est la même donc on continue mais c'est ça l'anomalie qu'on veut comprendre mais ça c'est il a refermé il a ouvert cette lumière il a recaché encore une fois c'est pas écrit comme ça quand Hachem ne parle pas de la même lumière il l'appelle Yom quand il ne parle pas de la même obscurité il l'appelle Layla pour bien faire la différence entre deux concepts que j'ai passé presque une heure à vous expliquer donc ici quand on revient au concept du premier jour il y a forcément ici une anomalie qui est volontaire donc on va essayer de comprendre jusqu'à preuve contraire dans le texte la seule fois on a vu Or c'est dans le premier jour dans le quatrième jour on n'a jamais parlé de ça donc puisqu'on en reparle forcément effectivement on revient à ça et de quoi on parle ici on parle ici de ce que le Rambam explique au niveau de l'évolution des deux grandes étapes de l'idolâtrie rappelez-vous on a déjà vu ce Rambam des dizaines de fois le Rambam explique qu'au départ et ceci pendant des siècles les hommes idolâtres ne niaient pas l'existence d'un dieu suprême et d'un dieu un qui est au-dessus des intermédiaires simplement les premiers idolâtres qui ont commencé avec Enosh le petit-fils de Adam et ceci pendant des siècles les premiers idolâtres pensaient que l'homme ne peut pas dans ce monde arriver à ce niveau du dieu un et qu'il doit se contenter de vivre au niveau d'intermédiaire mais dans sa conscience l'homme savait que la vérité vraie est au-dessus de ce qu'il adore au niveau des astres ça veut dire qu'il vivait au niveau d'une sorte de frustration ou d'excuse en se disant je sais où est la vérité mais c'est pas pour moi ce genre d'idolâtrie on vit tous les jours avec chacun d'entre nous a des commandements des mitzvot ou des choses qu'il sait être la vérité mais qu'il se dit c'est trop haut pour moi je n'y arrive pas et donc je sais que comme je vis c'est pas l'idéal mais je n'ai pas le niveau d'aller plus loin ça c'est la première forme d'idolâtrie qui est d'une certaine manière l'excuse qu'on se donne pour ne pas aller jusqu'au bout cette première forme d'idolâtrie ne nie pas l'existence d'une obscurité et d'une lumière qui est entre les mains de Dieu mais moi je suis pas à ce niveau là mais le quatrième jour on est arrivé à la fin du quatrième jour à une idolâtrie beaucoup plus forte encore où l'homme à force de servir les intermédiaires va complètement oublier qu'il y a eu naissance et il va penser que en vérité l'idolâtrie est vraie du début jusqu'à la fin que même à l'origine il y avait déjà des intermédiaires il n'y a jamais eu un Dieu 1 et c'est ce que nous dit la Torah au début du quatrième jour Dieu a créé seulement le principe de l'idolâtrie le principe de l'idolâtrie le principe de l'idolâtrie n'est vrai qu'en bas au niveau du jour et de la nuit c'est-à-dire que les hommes continuaient à savoir que tout en haut il existe une unité parfaite entre l'obscurité et la lumière mais au fur et à mesure le quatrième jour il englobe toute l'histoire de l'idolâtrie sur des siècles et des millénaires au fur et à mesure les hommes se sont éloignés de la source même au niveau de leur conscience et de leurs souvenirs et on finit par croire que même en haut il y avait une séparation créée par la nature et non par Dieu et c'est pour ça qu'on nous dit ici c'est une chutzpah inimaginable que les luminaires servent à séparer entre l'obscurité et la lumière mais c'est du culot c'est pas vrai le luminaire il sert à séparer uniquement le jour et la nuit en bas de quoi il se mêle pourquoi il met son nez dans les affaires du bon Dieu c'est pour nous faire comprendre que les luminaires ont reçu un pouvoir octroyé par les hommes qui dépasse complètement leurs compétences dans un premier temps on en a fait les intermédiaires mais qui ne voilent pas la source et dans le deuxième temps on en a fait les intermédiaires qui prennent aussi la place de la source au point que les luminaires gèrent aussi l'essence même de la lumière et de l'obscurité ça veut dire qu'on a complètement perdu la notion du Dieu 1 ça veut dire qu'au niveau de la fin du quatrième jour on peut dire on termine sur une catastrophe finalement la Torah fait allusion au fait que l'histoire va tellement s'éloigner qu'un jour les hommes penseront que même à l'origine la plus éloignée la plus on pourrait dire la première origine de la création il n'y a pas de place pour Dieu et c'est la différence entre l'idolâtrie et d'une certaine manière ce qu'on appelle les coffrimes ça veut dire la laïcité du pur et dur c'est la différence entre les deux l'idolâtre croit en Dieu l'idolâtre le vrai sait qu'au dessus de tous les intermières il existe une force et une source suprême mais il pense que l'homme doit se contenter vu sa petitesse morale et spirituelle doit se contenter de servir les intermédiaires mais l'homme laïc sur le plan idéologique je ne parle pas du laïc d'aujourd'hui qui ne sait rien qui est ignorant plus qu'autre chose mais on pourrait dire la pensée philosophique laïque elle va beaucoup plus loin que l'idolâtrie elle remet en cause jusqu'à l'existence même d'une source et c'est sur cette notion là que termine le quatrième jour et malgré tout il est dit que Dieu a vu tout ça il savait tout ce qui allait se passer mais il a quand même dit que c'est bien parce que s'il n'y a pas d'idolâtre et s'il n'y a pas de 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 négationniste si on peut dire il n'y a pas de liberté il n'y a pas de possibilité de choisir et automatiquement il n'y a pas de dignité humaine il n'y a pas d'homme il n'y a pas de retour le monde n'a été créé que pour le retour c'est pour ça qu'on verra comme je l'ai déjà dit aujourd'hui que le dernier jour s'appelle Shabbat qui veut dire retour tout a été tout a été créé selon le principe de l'éloignement pour que ce soit l'homme qui lui-même fasse le retour c'est ça finalement le tout le principe de l'histoire ce sont les deux bandes de l'histoire je te donne quelque chose qui s'éloigne de moi et toi ramène le moi et au fur et à mesure qu'on va avancer vous verrez demain encore plus et après demain encore plus je vous montre au fur et à mesure que chaque jour est une nouvelle étape dans l'éloignement comment ? et le sixième jour c'est la faute d'Adam Rishon où là l'éloignement va être consacré et cons et sacré dans les deux sens pourquoi ? parce que là effectivement l'éloignement va atteindre son paroxysme où on ne peut plus aller plus loin d'une certaine manière enfin oui parce qu'après il y aura le déluge mais en tout cas au niveau du récit de la création Adam Rishon va avoir le mérite de terminer le projet divin en consacrant l'éloignement ce qui veut dire qu'en vérité ce que je vous expliquerai mais ça me brûle la langue je ne peux pas le dire en vérité Adam a eu raison de fauter la faute comme on le sait était programmée elle était voulue elle faisait partie intégrante du principe même de la création si Adam n'avait pas fauté et bien le monde n'aurait pas été terminé vu côté Dieu et c'est pour ça je le dis déjà d'avance mais on le reverra que c'est précisément à la fin du sixième jour alors que d'après notre tradition c'est précisément le sixième jour que Adam a fauté comment terminer le sixième jour Tov Méod très bien pas seulement Méod comme les cinq premiers jours pas seulement Tov comme les cinq premiers jours mais Méod parce que Dieu dit à Adam félicitations tu as tout compris j'attendais que ça que tu fautes pour que terminer l'éloignement et enfin maintenant l'histoire peut commencer et donc la vision juive de la faute n'a plus rien à voir avec d'autres visions qui voient là-dedans on pourrait dire une calamité qui s'est abattue sur le monde et qui l'a fait chuter etc la vision juive profonde de la faute et justement on pourrait dire l'achèvement le parachèvement d'une oeuvre qui a commencé par Dieu lui-même d'éloigner 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 et celui qui a eu le mérite de conclure et de terminer l'éloignement par la faute est celui-même celui-là même qui va faire le ticoune la réparation et qui va tout ramener et c'est pour ça qu'on verra que dans cette allusion que la feuille avec laquelle il s'est caché comme dit Rachid est une feuille qui provient de l'arbre avec laquelle il avait fauté et Rachid dit avec l'endroit de la faute il s'est réparé ça fait justement allusion à ce qu'on a expliqué que justement c'est la faute qui permet la réparation la faute n'a été introduite que pour permettre la réparation c'est-à-dire que la Torah refuse cette vision on pourrait dire apocalyptique de la faute qui ne peut être réparée que grâce à une intervention suprême et je ne sais quoi etc c'est une vision qui est complètement erronée la faute doit être comprise comme on pourrait dire comme un des mécanismes ultimes de la création sans lequel on ne peut pas exister tel que Dieu le veut donc d'une certaine manière vive la faute tout le problème est c'est qu'il faut qu'est-ce qu'on fait de la faute une fois qu'elle est là et ça sera bien sûr l'essentiel du cours qui suivra quand on sera quand on sera là-bas il y a beaucoup de juifs qui ont cette vision chrétienne de la faute irrémédiable qui dérègle le monde absolument mais justement c'est ce que j'explique la faute qui dérègle le monde et qui est irrémédiable et qui on pourrait dire on l'appelle le péché capital ou le péché mortel d'une notion qui n'est pas juif du tout il n'y a pas de péché capital chez nous tout est là pour être réparé ça veut dire que tout dépend de la même manière que j'ai expliqué que la nature est une bénédiction ou une malédiction selon le sens que tu lui confères si le médicament va décider de ma vie c'est une malédiction s'il est le moyen que Dieu me donne pour me soigner il est une bénédiction l'argent si c'est lui qui construit ma joie est une malédiction s'il est un moyen uniquement parmi des milliers d'autres et peut-être pas le plus important de construire ma joie il est une bénédiction de la même manière la faute tout dépend mon rapport à elle si je la vois comme on pourrait dire comme une malédiction qui s'est abattue sur moi et que je ne peux plus m'en sortir je suis voué à l'enfer ou j'ai besoin d'un salut pour m'en sortir à ce moment là la faute est une malédiction mais si je prends la faute comme un tremplin comme un moyen de me sublimer de me dépasser et d'accomplir ma mission d'homme de revenir malgré l'éloignement il s'avère que la faute s'inscrit dans un processus on pourrait dire de bien extraordinaire et c'est ça le sens de l'obscurité qui est transformée en lumière que justement je prends conscience que grâce à la faute je peux devenir un homme et je n'ai pas besoin d'être pris en charge par le divin pour m'en sortir au contraire je m'en sors tout seul parce que la faute n'est là que pour être dépassé et sublimé HADCAM pour aujourd'hui ce problème ça c'est je m'en sors je m'en sors